Je vais maintenant présenter quelques modules des collections. Alors tout d'abord ce module forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2 que l'on peut trouver en première spécialité. Ce module propose deux exercices. Je vais d'abord le visualiser comme un élève. Voici le premier exercice. Il s'agit ici de passer de la forme développée d'une fonction polynôme à son expression canonique. C'est un exercice technique de début de chapitre. Les valeurs des coefficients A, B et C sont aléatoires. L'élève pourra ainsi retenter plusieurs fois cet exercice sans avoir la même fonction. Deux voisins en salle info n'auront pas la même question. Alors je vais tout d'abord réussir le premier exercice. Je vais essayer. Donc là c'est 4. Donc voilà j'ai réussi. Je peux avoir accès à une solution mais pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Je passe à l'exercice suivant. L'élève doit donner ici l'expression de la forme canonique connaissant le tracé de la parabole et le coefficient A qui est donné. Donc ici la forme c'est moins, donc x moins alpha. Alors je peux éventuellement me tromper. À la première tentative j'ai droit à deux tentatives. Alors là je vais me tromper. Voilà donc je me trompe. Donc on me demande d'essayer encore une fois. J'ai droit à deux tentatives. Et un conseil m'est donné. Là on me donne la forme canonique de cette fonction. Donc j'ai A facteur de x moins A au carré plus bêta. Donc je peux modifier ici en mettant un 1. Et j'ai réussi. Donc là je termine le module. J'ai accès à mon score. Donc j'ai un point et demi sur deux. J'ai des détails, des résultats ici. Donc le premier exercice était à l'élément 1. J'ai réussi du premier coup. J'ai eu 1 sur 1. J'ai passé 43 secondes. Je n'ai pas, l'élève n'a pas été dirigé ni vers l'élément 2 ni vers l'élément 3. Il a été dirigé directement vers l'élément 4 qui est le second exercice. Et il a réussi à moitié. Ce qui lui donne la moitié des points, 0,5. L'exercice est tout de même considéré comme réussi. Et l'élève a terminé le module. Alors je vais relancer le module pour montrer ce qui se passe lorsque l'élève se trompe. Donc ici, je me trompe. On me donne un conseil. Commencez par développer l'identité remarquable. Je me trompe encore. À ce moment-là, j'ai la possibilité, en appuyant sur ce bouton S, d'accéder à une solution totalement rédigée qui correspond à l'exemple avec les coefficients qui changent à chaque fois. Donc si l'élève s'est trompé deux fois, le système lui propose de visualiser maintenant, donc en passant à l'élément suivant, l'élève a accès à une vidéo qui est une vidéo de méthode qui va pas à pas redéfinir la forme développée, la forme canonique et puis expliquer comment mettre sous forme canonique. Les vidéos sont courtes, entre deux et trois minutes et elles permettent à l'élève de visualiser l'explication en vidéo. Donc lorsque l'élève a visualisé la vidéo, il passe à l'élément suivant qui est le même exercice qui lui est proposé, sauf que la fonction a changé. Et donc là, il a à nouveau deux tentatives pour essayer de remédier à ses erreurs, à ses difficultés. Donc cet exercice nouvellement proposé ne sera pas évalué dans le module, mais il peut lui permettre de comprendre comment donner l'expression, la forme canonique. Donc ensuite, je passe à l'exercice numéro deux et après le principe est le même. Donc là, la fonction est donnée. Si l'élève se trompe, on l'a vu tout à l'heure, donc là, voilà, la formule lui est proposée. S'il se trompe à nouveau, à nouveau, il est dirigé vers une vidéo et une nouvelle tentative de cet exercice lui sera proposée. Donc là, je peux aller jusqu'au bout. Donc la vidéo, je ne la vois pas. La nouvelle tentative, je ne la passe pas pour gagner du temps. Voilà, donc là, le score total du module, c'est zéro. L'élève a raté le premier exercice. Il a passé 15 secondes dessus. Il a visualisé la vidéo, une partie de la vidéo, 41 secondes. Il a passé un petit peu de temps sur la deuxième tentative et puis il a raté le second exercice. Il n'a pas vu la vidéo, il n'a pas fait le deuxième exercice qui lui a été à nouveau proposé. Alors ce module, je vous l'ai montré en entier, en totalité pour bien comprendre la structure d'un module. Je vais en présenter d'autres maintenant, plus ponctuellement, juste des parties intéressantes donc l'intérêt des activités cabri et puis les aides mises en place pour remédier aux erreurs des élèves. Alors celui-ci, courbe représentative d'une fonction. Donc là, on le trouve en seconde générale. Alors je vais l'éditer, celui-ci. Donc cette partie, c'est une partie, l'élève n'a pas accès à cette partie-là. Donc il y a deux exercices dans ce module. On voit avec le zébra jaune les redirections. Je vais montrer le premier exercice. Alors ici, trois représentations graphiques de trois fonctions sont montrées. On demande l'expression de chaque fonction associée. Je me trompe. Un conseil m'est donné et une aide est immédiatement accessible ici à la page suivante. Et cette aide, avec le curseur qui est proposé, va permettre à l'élève de voir comment la courbe dépend de la valeur du curseur et l'expression associée pour la fonction carré pour une fonction inverse et pour une fonction cube. Voilà. Donc ça, c'est une aide cabri qui permet à l'élève de voir la correspondance entre les deux. Donc je peux montrer un exercice d'algorithmique et de programmation en seconde générale également. Ici, cet exercice comprend quatre, alors je l'ai dit, pour le montrer, quatre exercices dans ce module. Deux avec une boucle bornée et deux avec une boucle non bornée. Je montre le premier exercice. On veut calculer la somme des n premiers nombres entiers. Ici, pour n est égal à 27. Cabri permet d'intégrer un module Python avec lequel on peut proposer aux élèves des programmes à trous. C'est ce qui est fait ici. L'élève peut compléter puis exécuter le programme. Donc pour la somme des 27 premiers entiers. Donc l'élève commence par compléter le programme. Donc il doit initialiser la somme à zéro et puis ensuite savoir que pour avoir une boucle de 27 fois, l'instruction orange doit être effectuée de 1 jusqu'à 28 avec un pas de 1. Donc là, c'est ce qui est proposé. J'exécute le programme. La somme est 378 et je vais pouvoir ensuite venir répondre ici. Donc la valeur qui a été saisie à la ligne 1, c'est zéro. À la ligne 2, c'est 28. Et la somme, donc, est 378. Donc voilà, l'exercice est réussi. Je ne montre pas la totalité du module, juste l'idée. Ensuite ici, je vais montrer un module sur le nombre dérivé. Ce module, je peux le trouver en première spécialité, en première voie technologique également. Il comprend cinq exercices qui présentent une visualisation et des activités dynamiques autour de l'introduction et de la compréhension du nombre dérivé. Je vais montrer le deuxième ici. Calcule d'un taux de variation pour trouver un nombre dérivé. Voilà, donc ici, on veut une valeur approchée du nombre dérivé de f en moins 1,5. J'ai un curseur ici qui va me permettre de faire varier la valeur de h pour donc approcher le point A et avoir la tangente en A. Alors là, il faut que je sois un petit peu précise. Je peux faire varier l'échelle du graphique ici pour avoir un petit peu plus de précision. Oups. Voilà. Donc là, je peux essayer peut-être 4,9. Une tolérance est de plus ou moins 2 dixièmes et permise. Moi, j'ai réussi. Voilà. Donc, il y a 5 exercices ici de ce type-là qui sont, à mon sens, très intéressants pour faire comprendre cette notion aux élèves. Ensuite, dans en trigonométrie, en première de spécialité, je peux trouver ce module-là. Alors, je le visualise, le début. Donc, ici, je peux modifier. Donc, ce module permet de visualiser le lien entre le cercle trigonométrique et la représentation graphique de la fonction cosinus. Enfin, au moins pour cette page-là, parce qu'ensuite, d'autres notions sont abordées. sont abordées. Donc, ici, je peux modifier la valeur de x en bougeant le point rouge sur le cercle trigonométrique et observer le lieu des points de coordonnées x cos x et moins x cos de moins x. et ce que je vais pouvoir faire ici, c'est activer la trace de ces points. Il faut venir cliquer deux fois sur la trace pour avoir la courbe représentative de la fonction cosinus qui se dessine. Voilà. Donc, là, c'est très visuel. et ensuite, donc, les élèves vont pouvoir, dans les pages suivantes, répondre à des questions de parité, par exemple. Donc, voilà pour la trigonométrie. Voilà. Donc, pour les questions mathématiques, pour les collections mathématiques, j'ai fait un petit aperçu. Je vais, pour la présentation des modules, je vais finir avec un module de la collection S&T, puisque certains pourraient être intéressés. Donc, la collection S&T comprend un petit paquet de ressources et des modules qui sont très beaux, très intéressants. Alors ici, je visualise celui-ci sur les adresses IP et les adresses DNS. Voilà. Donc, ce module propose quatre activités et une page d'explication. La première activité et la troisième portent sur la définition de mots concernant l'adressage IP serveur DNS et des protocoles. La deuxième est une recherche d'adresse de machine. La quatrième, une simulation de requête DNS. Et la page d'explication décrit le net ID et le host ID. Alors ici, donc, c'est la première page de présentation. Donc, ensuite, on a un exercice ici dans lequel il faut relier correctement les éléments entre eux. Et donc, comme vous l'a montré Christophe tout à l'heure, en fait, si les éléments ne sont pas bien reliés, voilà, le système les accepte. Donc, l'élève directement sait qu'il réussit. Voilà. Lorsque j'associe correctement les deux éléments, ils s'acceptent, sinon ils se rejettent. Donc, voilà. Ensuite, une petite synthèse des réponses est proposée. Ensuite, on peut avoir un exercice d'analyse d'un réseau. Donc, le net ID du réseau de gauche, donc là, c'est une connaissance. Donc, je peux, par exemple, réussir pour la première question. avec le host du périphérique D. Je pense ne pas me tromper en répondant 4. Et puis, ici, je peux me tromper. voilà, donc là, j'ai immédiatement la réponse qui dit qu'elle est incorrecte pour deux d'entre elles. Et donc, je vais avoir un rappel dans la page suivante de ce que sont le net ID et le host ID. Voilà. Et je vais pouvoir, une fois que j'aurai pris connaissance de ce rappel, tenter à nouveau l'exercice. et ensuite, passer à la suite. Il veut que je réponde, mais je l'ai quand même passé. Il me propose. Voilà, donc, il faut à nouveau relier correctement les éléments entre eux. Donc, bon, là, c'est du vocabulaire. Alors, s'il faut que je réussisse, c'est ça. Si je réfléchis, je réussis. Alors, je voudrais montrer la fin. Voilà, donc là, j'ai les réponses qui sont proposées. Voilà, et ensuite, pour les requêtes DNS, il s'agit de positionner les étiquettes à l'emplacement approprié sur l'image. Donc, ordinateur de l'aurine, ça, c'est facile. Voilà, donc ensuite, je peux avoir le serveur du gouvernement. Bon, serveur DNS. Voilà, donc c'est une, c'est un module qui est très beau déjà et très complet sur chaque notion. Voilà, pour la présentation des, des modules, j'ai fini. je vais maintenant parler du troisième point de ma présentation que peut faire un enseignant avec cette banque de ressources, donc donner aux élèves un module existant. donc à travers le gare ou en créant une session libre. Là, je ne vais pas y revenir dessus. Christophe en a largement parlé tout à l'heure. Je vais montrer plutôt le point 2, là maintenant, le point 2 et le point 3. Donc, modifier un module. Alors, pour modifier un module, je vais repartir du module de départ, forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2. En fait, ce module comprend 4 exercices et pour la démonstration, pour ne pas être trop longue, je l'ai déjà modifié. C'est-à-dire, j'en ai, alors, je n'ai pas ouvert le banc, j'en ai retiré 2. J'ai modifié celui de départ aussi. forme canonique en entier, édité. J'ai modifié mon... Ah, j'ai modifié mon... Je vais aller le rechercher dans la collection. Spécialité, voie générale. Ici, dans les ressources. Donc, il est en première de spécialité. Donc, je vais peut-être la voir ici dans les modules. Donc, le second degré, forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2. Donc, quand je vais la chercher dans la collection, si je l'édite, il faut que je le duplique. Voilà. Donc là, voici le module en entier. Ce module comprend 4 exercices. On le voit aux redirections. Donc, le premier exercice avait sa vidéo, la nouvelle tentative, le deuxième exercice à l'élément 4, etc. Donc ici, ce que j'ai fait pour la démonstration, j'ai supprimé, j'ai gardé l'exercice 1 et 4. J'ai supprimé l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, j'ai gardé l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Donc, je peux enregistrer ce module. Il va falloir que je fasse gaffe quand j'ai modifié un module comme ça aux redirections. Donc ici, j'ai perdu le petit zébra jaune sur le premier élément. Donc, pour le recréer, je viens ici, j'édite l'élément et dans paramétrage ici, je vais pouvoir évaluer automatiquement. Donc, si la réponse est correcte, moi, en fait, je ne veux pas passer à l'élément suivant. Je vais vouloir passer à l'élément 4 parce que je ne vais pas passer ni dans la vidéo ni dans l'exercice de remédiation. Donc, en 2, j'ai la vidéo. En 3, j'ai l'exercice de remédiation. Je passe directement à l'élément 4 si la réponse est correcte. Par contre, un peu plus bas ici, si la réponse est fausse, l'élève passera à l'élément suivant. Il va réaliser tout le module avec les éléments de remédiation. Ici, vous avez la possibilité de modifier le texte, le message, si la réponse est fausse et puis également si la réponse est correcte. Et je viens ensuite en bas. OK. Voilà. Donc là, j'enregistre. Je vais pouvoir utiliser le module qui a été modifié. Je pourrais également déplacer un élément si je veux. Donc, par exemple, la vidéo, je peux dire moi, j'aimerais bien que les élèves la voient en entrée de module. Je ne veux pas qu'ils la voient en remédiation. Donc, je peux ici venir saisir l'élément et le déplacer. et venir le déplacer en tout début de module. Et à ce moment-là, c'est l'enseignant qui décide où est-ce qu'il veut sa vidéo. Voilà. Donc, je pourrais venir ici ajouter un nouvel élément. un nouvel élément. Je ne vais pas le développer ici parce que c'est ce que je vais montrer dans la précédente partie. Donc là, j'ai supprimé des éléments et j'ai déplacé des éléments et reparamétré aussi mon module pour qu'il puisse avoir des redirections. Voilà pour ce qui est de modifier un module. Maintenant, créer un module. Alors, je viens ici dans cette partie de l'accueil. Et là, je vais partir d'un module totalement vierge. Donc, je peux appeler mon module. Je peux donner une description et puis, je vais venir ici ajouter un nouvel élément alors, ce que je peux ajouter comme élément, ce sont des éléments évalués ou des éléments d'information. Je vais commencer par ajouter une vidéo. Alors, je peux ajouter une vidéo que je connais, que je trouve sur YouTube ou si j'ai une chaîne YouTube, je peux avoir créé moi-même une vidéo pour mes élèves et vouloir montrer, leur montrer cette vidéo. Donc, je viens ici sur la vidéo dans les éléments de partage. Je peux copier le lien de partage ou le code d'intégration. Alors là, ça dépend. Parfois, le lien est suffisant. Parfois, il faut le code d'intégration. Je vais montrer avec le code parce que c'est peut-être un petit peu moins connu. Donc, je peux copier le code ici et puis, je viens ici mettre le code d'intégration et puis, je vais donner un titre. Donc, vidéo de ma chaîne. Voilà. OK. Et donc, j'enregistre si je veux pouvoir venir ici visualiser que ce que je viens d'ajouter est bien correctement ajouté. Voilà. Donc, équation produit nul. OK. Je reviens sur mon module. Je pourrais ici ajouter une vidéo des collections. Donc, à ce moment-là, c'est une ressource que je vais venir ajouter ici. Je vais aller la chercher dans une collection. Par exemple, en seconde, il y en a beaucoup en seconde, il y en a une centaine. Donc, pour avoir les vidéos, ce sont les grains que je vais choisir. Donc, là, les vidéos sortent en premier. OK. Je vais pouvoir prendre, par exemple, celle-ci sur la relation de châle. Je clique en bas sur le petit plus rose et elle vient immédiatement s'ajouter. J'enregistre et je peux visualiser cette vidéo sur les vecteurs. OK. Ensuite, je peux venir ajouter un élément évalué. par exemple, un QCM. Donc, je vais pouvoir vouloir faire résoudre une équation. Je vais ici venir taper ma consigne résoudre. Je peux rentrer mon texte en latex. ce sera plus joli. Donc, 2X plus 8 égale 0. Voilà. Et puis, venir ici augmenter un petit peu la taille. ensuite, dans le type d'application je peux choisir une case à cocher et puis fournir une liste de propositions. Donc, 4 moins 4 et puis, il y a peut-être des élèves qui vont faire moins 8 moins 2. ça donnera moins 10 et puis, peut-être des élèves qui feront moins 8 plus 2 ça donnera moins 6. Donc là, j'imagine quelques erreurs classiques des élèves. Je dois sélectionner la, cocher la bonne réponse. Donc, ici, c'est moins 4. Voilà. Et donc, voilà, je peux valider ma question. J'enregistre et je la visualise. Voilà. Donc, la question, c'est de résoudre 2x plus 8 égale à 0. Donc, si je viens cliquer ici sur moins 4 et OK, je peux venir ajouter un nouvel élément qui serait de grouper des éléments. Alors, ici, par exemple, sur le chapitre des nombres premiers. Donc là, je peux venir placer deux boîtes dans lesquelles les élèves pourront ranger des nombres. Donc, les nombres premiers. Donc, par exemple, ici, je peux mettre 3, je peux mettre 11 et puis 19. Je pourrais choisir une image, l'insérer. je pourrais ajouter un autre élément encore. Et puis, je peux ajouter une deuxième boîte et puis avoir des nombres qui ne sont pas premiers. voilà, donc, je vais ajouter un élément, par exemple, 1, par exemple, 4 et puis 15. OK. Voilà, donc, j'ai fini. j'enregistre et je peux venir ici visualiser mon module. Donc, je dois déplacer les étiquettes dans le groupe correspondant. Je ne vais pas bien m'attraper, donc là, je le sélectionne. Les nombres non premiers, premier, 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 et non premier. Et enfin, pour finir, je peux venir rajouter ici une ressource prise dans un module. Alors, je peux le prendre dans un module que j'ai déjà, dans un module que je connais, par exemple, ici, dans Formes canoniques, celui qu'on a déjà ouvert plusieurs fois. Je peux venir ici prendre cet élément-là. Voilà, je l'ajoute. Donc là, j'ai mon élément complété une forme canonique. Ah oui, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut que je passe par un grain. Donc, je recommence ma manipulation. Donc, j'aurais pu prendre une question tactile et haut dans un module. Donc là, en première de spécialité, je peux choisir un grain. Voilà. Et là, donc, par exemple, calculer des termes d'une suite. Je viens cliquer ici sur le petit plus rose et mon élément s'est rajouté. Et à ce moment-là, même si c'est un élément cabri, je peux le donner aux élèves. Par contre, il n'y aura pas de score pour cet élément, pour cet élément qui est un élément cabri. Pour le reste, lorsque ce sont des éléments tactiles et haut. Voilà. Donc, voilà mon module. Alors, pour finir, j'aurais pu ajouter une image ici. Je peux, dans les options du module, venir fixer le barème. je peux le partager ici avec, non, ici, pardon, avec mon établissement. Donc, ces ressources ici dont je parle, elles sont là dans mes ressources. Voilà. Donc, mon module là que je viens de créer, il est ici. Voilà, j'ai tout dit. merci.